Bonsoir, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça fait un petit moment que j'ai pas sorti de le dire, je pense que vous commencez à avoir gentiment l'habitude Et rassurez-vous, là je ne vous ai pas oublié, je ne vous ai pas laissé tomber J'avais juste pas mal de choses sur le feu, donc j'ai pas tenu le rythme d'ici l'envers Une part moins, un petit peu comme jamais, j'avais dit que j'allais essayer de le faire Il me semble que ma dernière vidéo date d'il y a deux mois Deux fois plus dedans que pas vu, mais on est là, on est là, on est là, on est là Alors, par quoi je commence ? Alors c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo Parce que la première fois, eh bien c'était nul à chier, tout simplement C'était il y a deux jours, donc la vidéo a dû sortir plus tôt Mais j'étais pas fatigué J'ai commencé à dormir trop tard, trop tard le soir Et voilà, c'était, je disais n'importe quoi Je me suis perdu plusieurs fois dans ce que je disais Donc, c'était pas très intéressant Et en fait, je m'étais fait avoir par le temps Parce que ma caméra ne peut filmer que 30 minutes T'avais l'air de se couper De se couper, de se couper, de se couper, de se couper Et en fait, j'avais complètement zappé De faire attention à ça Du coup, à un moment, je me suis dit Tiens, c'est vrai qu'il y a cette histoire de 30 minutes sur ma caméra Alors je regarde l'enregistreur Il a écrit 35 minutes Voilà, donc ça c'est 5 minutes que Pas que je parlais dans le vide du coup, mais qu'on me voyait plus Et même si c'est une vidéo ASMR J'avais pas envie qu'il y ait de... Pas qu'il n'y ait pas d'image Alors j'avais refait une prise Mais je m'étais perdu dans ce que je disais Et puis la prise n'allait pas... Bref, je me suis couché très tard Trop tard Et puis j'ai quand même essayé de faire un montage Pour voir si c'était exploitable ou pas Mais moi-même qui avais fait une vidéo Impossible de comprendre ce que je vais vous lui dire Donc j'ai préféré ne pas tenter de la mettre en vie Voilà En tout cas, ça me fait très plaisir de vous retrouver Ce soir, ce matin, cet après-midi Je sais pas quand est-ce qu'il faut regarder ça Prisons les codes Moi je regarde de l'ASMR à n'importe quelle heure du jour et de la nuit Voilà, ce n'est pas que pour s'endormir Moi aussi des fois où je suis stressé ou angoissé la journée Ou alors je suis énervé par quelque chose et paf, petit ASMR Ça détend Et puis il y a aussi des fois, j'avoue, où je devrais pas en écouter Il y a une vidéo qui m'intéresse sur le fond La fond, c'est de l'ASMR Je fais l'erreur de cliquer dessus et je deviens un légume devant mon ordinateur Alors que je n'avais pas prévu Et je suis complètement contre-productif Je pense pas être le seul à qui ça arrive Voilà Alors J'ai pas vraiment de J'ai pas vraiment de scénario pour cette vidéo Si on peut dire ça comme ça C'est vrai que du coup, j'avais fait une vidéo Je parlais des concepts que je voulais faire Pour le moment, je n'en ai fait Aucun, 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 aucun Le néant Total Voilà Ça viendra Je les ferai un jour Mais là, pas maintenant Pas maintenant pour plein de raisons Ça prend plus de temps que ce que je voudrais C'est pas forcément compatible avec le cadre de mon travail Mais le truc, c'est qu'il y a beaucoup de choses que j'aimerais tourner pour ces concepts qui sont Pour qu'elles j'aient accès dans mon travail Du coup, enfin voilà Il y a pas mal de choses qui sont un petit peu compliquées à mettre en plein De certains formats dont j'avais parlé Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus simples Je ne les ai pas encore fait par pure flemme Vraiment Pas du tout par un coup de temps Voilà J'aimerais bien potentiellement faire une lecture J'ai jeté dans pas trop longtemps J'aimerais bien vous lire L'Épouvanteur Je ne sais pas si vous connaissez Pour certains C'est des romans Je pense que c'est jamais ça Moi j'ai lu ça quand j'avais 13 ou 14 ans Peut-être un peu moins Et j'étais vraiment accroché, complet Je lisais toute la journée C'est Heroic Coeur, Heroic Fantasy Je crois que c'est ça Donc il y a de la magie, il y a des monstres, des anciens, des choses comme ça Et en fait on suit l'histoire d'un jeune apprenti Parce que c'est comme ça que la réalité se transmet Donc c'est son histoire à lui avec toutes les aventures qui lui arriveront Au cours de son apprentissage quoi Et ouais, voilà Donc je sais pas si certains d'entre vous connaissent Si c'est le cas et que ça vous plairait Tant mieux, dites-le moi Et puis si vous ne connaissez pas Et bien voilà, tant pis Il faut vous découvrir Donc voilà, ça c'est potentiellement un format que j'aime à faire Tant pas trop longtemps Je me datais également à pouvoir faire ce format Pour de la BD J'aime beaucoup la BD J'en ai pas énormément Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de passion Et le point commun C'est qu'elle coûte toute énormément d'argent Très cher Donc je peux pas mettre partout Donc voilà, je choisis mes combats Et la BD, la BD c'est vrai que ça Ça en pâtit un petit peu quoi Mais voilà Voilà Pour le concept un petit peu On va dire Plus simple Je pense que c'est celui qui arrivera en premier Après on verra un peu Je pense que je vais aller aussi un petit peu au gain Mes idées Et de mes envies Parce que du coup J'en viens au point que Pas que je voulais aborder Je continue de chercher un petit peu Depuis combien de temps je viens En tout cas, il y a quelque chose dont je voulais vous parler C'est que je sais pas si vous voyez derrière moi Mais c'est plus exactement pareil Au niveau de la couleur des murs Il me semble que c'était de ce côté là Sur mon ancien décor Il y avait un appendix de toile à convoyer Et ce n'est plus le cas Tout simplement parce que J'ai déménagé Donc c'est pas grand chose concernant Quoique Du coup c'est vrai Non voilà Avant pour être tout à fait clair et transparent avec vous Je vivais Chez ma mère Voilà C'était elle qui m'hébergeait Jusqu'à il n'y a encore pas trop longtemps Pour une raison toute simple C'est que voilà C'est vrai que Le choix de métier que j'ai fait Il est super Métier patient C'est très sympa Mais c'est vrai que l'auto-entrepreneuriat Ça vient aussi à des côtés négatifs C'est à dire que Je me suis lancé là-dedans Mais ça ne veut pas dire que du jour A demain je pouvais Pas être indépendant Et vivre par moi-même Et du coup Il m'a valu un petit peu de temps Je dirais A peu près Dans le tout début du projet Où j'ai commencé à économiser de l'argent Pour acheter le début de mon matériel Je dirais à peu près 300 Voilà pour Pour en vivre On va dire de manière suffisante Pour prendre un envol financier Tranquillement Ce n'est pas encore forcément simple Tout le temps Tous les mois Mais c'est déjà beaucoup plus Solide qu'avant J'étais déjà un réseau Beaucoup plus Développé Et puis avec des Des Comment dire Pas tous mes yeux Non Pas tous mes heures Même panier Il y a eu un moment Où j'avais vraiment beaucoup De contacts Qui gravitaient autour d'eux-mêmes C'était Que des gens qui se connaissaient Aujourd'hui Je suis quand même Beaucoup plus De De Bah de réseau Tout simplement Donc voilà C'est ce qui m'a permis Également D'emménager seul Parce que donc voilà Pour le moment là J'ai emménagé seul Dans cet appartement Parce que donc J'ai une copine Mais Elle est pour le moment En Erasmus Pendant un an Donc voilà Il n'y avait pas Nécessairement possible Enfin Ouais C'était pas possible du tout D'emménager avec elle Donc voilà On verra pour plus tard Mais pour le moment en tout cas Je suis Pas tout seul Donc c'est vrai que ça Ça a l'avantage De Ben De me laisser Peut-être plus de temps En tout cas différemment Et puis Voilà Si j'ai envie de faire une vidéo Là où avant je vivais Avec Trois Quatre personnes Sous le même doigt que moi Et des fois Ben elles avaient envie d'écouter De la musique Ils avaient leur vie quoi Ben là Aujourd'hui Voilà Je J'ai peut-être plus Des ans S'attourner des vidéos C'est vrai Bien que Avant je vivais À un endroit où On n'entendait pas du tout La route Et où J'étais sous les doigts Donc il n'y avait pas non plus De bruit de pas possible Aujourd'hui C'est vrai que du coup J'ai reménagé dans un appartement Qui me Qui me plaît beaucoup Mais Et qui a plein d'avantages Mais il a Deux inconvénients Pour l'ASMR C'est vrai C'est vrai que du coup Ça n'a pas été un critère De joie pour moi Même si j'y ai pensé Il y a la route Qui passe pas loin Alors c'est vrai que Ça ne me dérange pas du tout Le double vidrage Est très bon Et je l'entends Je l'entends pas En fait Mais parce que Je fais ma vie J'écoute de la musique Je travaille Je suis dans mon truc quoi Mais c'est vrai que Si on est plus dans un cadre De jugement D'ASMR De douceur J'ai pas très envie Que vous entendiez Des bus passés Ou des camions Que sais-je Donc Ça me Je pense pas que je tourne Aujourd'hui Et puis Au-dessus de chez moi Donc j'ai une voisine Qui vit avec deux enfants Il y en a un qui est Assez jeune Et il a sa salle de jeu Plus ou moins Au-dessus de ma tête Donc c'est vrai que La journée des fois Il est Il se roule par terre Donc c'est peut-être pas Ultra Ultra Adéquat À l'ASMR Après C'est quelque chose Que je tendrais À essayer quand même Parce que parfois Je sais pas pour moi Mais ça m'est déjà Il est d'être Plus Plus trigger Quand il y a Des petits bruits D'arrière-plan Dans une vidéo Sémère Des petits bruits Un peu Un peu étouffés Enfin Un truc un peu Un peu agréable aussi Je trouve là-dedans Parfois Après ça Ça dépense C'est pas tous Donc faudrait que je vois Avec l'environnement Dans lequel je suis Si ça peut être Quelque chose Qui Qui peut vous détendre Ou pas Voilà Donc ça ce sera À voir Mais C'est pas C'est pas très déterminant Non plus Parce que je pense Que je vais majoritairement Tourner la vie Comme je le fais Maman T'es une chose Aïs Voilà T'es Bref Voilà Donc en gros C'était juste pour Expliquer ça Le fond a un petit peu changé J'ai déménagé C'est normal C'est aussi une des raisons Qui en fait J'étais très occupé Ces derniers temps D'abord Préoccuper mentalement A l'idée de partir Etc Tout ce que ça pouvait impliquer Financièrement En termes de logistique Etc Puis après De trouver un appartement De faire des démarches D'emménager De gérer Aussi De pouvoir continuer A bosser à côté De vite réinstaller Mon ordinateur Pour travailler Voilà Tout ça Rentrer dans l'appartement Ensuite Prendre le compte Un machin Signer pour Un truc Comment des Les trucs Qui m'ont vu Tout ce qu'il peut y avoir Autour Un petit peu D'une vie Qu'on organise Et qu'on réorganise Donc c'est vrai que Ça ça m'a pris pas mal de temps Puis ensuite Il y a eu Aussi Une petite période Où J'étais tout simplement Pas vraiment à l'aise Encore assez Assez Ici Dans ce nouveau Ce nouvel environnement Pour me dire J'allais de ma caméra Et je tourne visiter Youtube Je me sentais pas encore Pas encore assez chez moi Pas encore assez Dans mon petit Petit cocon Au coeur Ça m'a pris un petit peu de temps Ça y est C'est fait Je me sens Je me sens Chez moi maintenant Je pense que je peux le dire Ça commence à devenir Naturel Je commence à développer Des réflexes musculaires Pour les interrupteurs Les choses comme ça Donc Ça y est Ça veut dire que Ça commence à s'ancrer en moi Donc voilà Ça c'était un petit peu Pour la phase Explicative J'avais autre chose en tête Pour cette vidéo également C'était de Tout simplement Vous remercier Très chaleureusement Voilà Je vous remercie A tous Qui m'ont regardé Qui est abonné Et Plus spécialement Ceux qui Prennent le temps De me laisser un commentaire C'est un petit peu ça Que je voulais apporter Parce que voilà C'est vrai que Rétrospectivement Ça fait quasiment un an Que j'ai lancé Cette chaîne Peut-être même Plus d'un an C'est peut-être Septembre D'un an 21 Je sais plus Je sais plus la date exacte En tout cas On est soit un petit peu Dépassé de l'année Soit On est presque Et voilà Je me souviens Que j'avais vraiment Fait ça Après très longtemps Et réfléchir Que je m'étais dit Oui Tu vas faire tel concept Ça va être Ça va être carré Et machin Puis finalement Je suis presque Plus à l'aise Dans des formats comme ça Un petit peu Des discussions ASMR Où je vous raconte Des trucs Pas nécessairement Très intimes Sur moi Mais voilà Des petits Des petits trucs Je me dis Ça fait un an Plus ou moins Donc Et Rétrospectivement J'ai gagné 343 abonnés Au moment où je vous parle Ce que je trouve Complètement énorme Compte tenu de Moi Du bon bord de vidéo Que j'ai Sorti Du travail Que ça m'a demandé Alors je sais C'est un petit peu De travail Mais en tout cas Comparé Aux vidéos Sur lesquelles Je peux Bosser Dans le cadre De mon travail Ça ne me demande rien Quoi finalement Je veux dire Le plus embêtant C'est de mettre La caméra Bien comme il faut Pour avoir les bords Où je peux Pidol Refaire A chaque fois Pareil De mettre La lumière Bien Pour qu'elle Mait L'air Moi Et pas Le mur Et machin Et puis que tout Soit On va dire Le plus identique D'une fois Sur l'autre Ça c'est Le plus embêtant Mais une fois Que c'est fait J'appuie Sur enregistrer Là aussi Je fais un clap Je fais mon intro En général Du Enfin Toujours Du temps Écoute D'ailleurs Pas vraiment De stress Ou Traque Puis ensuite Je parle Ça vient Tout seul Et puis Une fois que c'est Terminé J'ai Tintou Je mets Ma carte Estée Sur L'ordinateur Je copie Colne Le fichier Je fais une synchronisation audio Moi sur mon logiciel de montage J'ai Des Pré-réglages Pour le traitement de l'audio Et pour le traitement de l'image Qui sont Prêts C'est le principe des pré-réglages Je les ai fait une fois Et maintenant Je les clique Et ça les applique Chaque fois Ça a le même look Ça fait le même bruit Et voilà Je cote Je cote Je cote l'intro Je cote l'intro Je cote Rien au milieu Le montage S'il me prend Dix minutes C'est déjà Le bout du monde Donc voilà Il y a Un petit peu ce truc D'avoir D'avoir l'impression D'avoir Gagné Plus d'abonnés Que ce que j'ai Fait Pour D'avoir Un petit peu Un petit peu Cette sensation Donc C'est assez gratifiant Pour moi C'est vrai qu'il y a eu Je crois que la dernière fois Que j'ai posté une vidéo Je devais être à 200 abonnés Quelque chose comme ça Donc entre deux vidéos Il y a quasiment 150 personnes Qui sont abonnées Moi je n'ai rien fait Pendant deux mois Et voilà Il y a tout ce monde Qui arrive C'est un petit peu Ouais perturbant Agréable Mais perturbant Et puis Voilà En plus de tout ça Donc il y a Je regarde le temps Pour Poursuire Dans 5 minutes Je vais faire une pause Il en prendra après Pour être sûr que ça Puisse dérouler correctement Je ne perds pas le fil Oui Donc tout ça Pour dire que Voilà En plus des abonnés Qui est On va dire une valeur Qui pour moi Représente Je peux Je l'analyse Comme une valeur D'intérêt Je me dis Ok J'ai fait 4 ou 5 vidéos En un an Et il y a 350 personnes Quasiment Qui se sont dit Ok ça Ça vaut le coup De s'abonner Relatif au Nombre de vues Que j'ai fait Je trouve que C'est un très gros pourcentage Et donc je pense Que ça veut dire Je l'interprète Je l'interprète comme ça C'est à dire que pour moi Le taux d'engagement Le taux d'intérêt Il est assez haut Pour mon travail Et donc ça C'est assez gratifiant Il n'y a pas 10 000 vues par vidéo Et c'est 1,5% D'entre vous Qui s'abonnent C'est beaucoup plus haut Comme pourcentage Donc c'est C'est super gratifiant Ça fait plaisir J'ai reçu Énormément De commentaires Positifs En fait Je n'ai reçu Que des commentaires Positifs Je n'ai pas reçu Un seul Négatif Mais ça viendra Sûrement C'est pas grave J'y suis préparé Mais c'est bien plus agréable De recevoir Des commentaires Positifs Et voilà Ça a été Des commentaires positifs Sur un petit peu tout C'est aller Du Du Joutement Que je pouvais Faire A ce que j'ai raconté Par exemple Dans la vidéo Sur mon parcours Des félicitations Sur mon parcours Des félicitations Sur la qualité De l'image Etc Et voilà Je tenais A vous remercier Chaleureusement Pour ça Parce que Vous n'êtes pas du tout Obligés De le faire Vous n'êtes pas obligés De me dire tout ça Et je sais que Chacun d'entre vous Qui l'a fait A pris un petit temps Chez lui Pour écrire son commentaire Et se dire Tiens ce mec là Bah j'ai envie de lui dire Que ça j'ai apprécié Ou que ça j'ai apprécié Et pour moi Qui utilise internet De manière anonyme Depuis plus de 15 ans Quand je dis anonyme C'est Tous les comptes Que j'utilise Sont à mon nom Et prénom Mais je ne poste jamais Je ne commente jamais Je ne Je ne Je ne Je ne sais pas Je n'ai pas les chiffres Mais sur le nombre de vidéos Que je regarde sur Youtube Je regarde Youtube Tous les jours Depuis plus de 10 ans Tous les jours Absolument tous les jours J'ai dû regarder des dizaines De milliers de vidéos Si j'ai laissé 100 commentaires En tout Et je pense que c'est encore C'est beaucoup Moins que 100 Mais si j'en ai laissé 100 En tout C'est déjà énorme Donc voilà Pour vous dire Le ratio Je ne m'exprime jamais Malgré que Il y a des créateurs Que j'admire Dont le travail m'inspire Qui m'ont apporté beaucoup Moi il faut savoir que Mon métier Que j'exerce aujourd'hui Je l'ai appris en grande partie Grâce à Youtube En tout cas Il y a une partie de savoir Qui m'est venu de Youtube Et une partie d'inspiration Qui m'a poussé à aller plus loin Et à trouver d'autres moyens d'apprendre Et quand même Ces gens là M'ont beaucoup aidé Jamais je n'ai laissé un commentaire Je ne vais pas aller dire Merci pour ça Je le pense Je me sens redevable En quelque sorte Et je me dis Voilà Je ne vais pas le dire Moi je ne trouverai pas l'intérêt Et c'est vrai que Maintenant Je continue de regarder ma montre C'est vrai que maintenant Que j'ai cette chaîne Youtube Et que Je reçois des commentaires positifs Ça me fait me dire Merde quoi J'aurais peut-être dû Les poster Ces choses que je pensais Parce que c'est vrai que A partir du moment Où ce que je pense Ce n'est pas Un truc méchant Et que je suis là Dans une démarche De positivité Pour Dire à la personne Merci C'était cool quoi C'était cool ce que tu as fait Ça ne lui fera jamais de mal Mais au contraire Je me rends toujours En pico Et ça Un vrai truc Positif quoi Que ça fait du bien Moi globalement Dans ma vie Je suis très heureux Mais c'est vrai que Depuis que j'ai l'HM Des fois où j'ai des Petits coups de mots Pour le boulot Des choses comme ça Parce que C'est vrai que quand on travaille seul C'est facile parfois De perdre un petit peu Confiance en soi Selon les projets On ne sait pas trop Contre Etc Notamment dans les phases De préparation De projet C'est vraiment la période Où je dis C'est quand Quand je démarche Quelqu'un Ou comme démarche Qui a un devis Qui est signé Que je sais ce que je dois faire Et dans les deux semaines Qui Qui précèdent le projet Où je ne suis pas dans l'action Moi mon cerveau Il va à 20 000 Je me dis ça y est Tu ne vas plus savoir Quoi faire Tu es nul C'est cette fois Que tu te rates Voilà c'est fini Ta carrière Machin Bref Et dans ces moments C'est vrai que ça Ça m'est venu assez naturellement De prendre mon téléphone D'aller dans la section commentaire Et de pas te dire De commentaire Et de me dire Bah non en fait Tu vas y arriver T'inquiète Tout va bien T'es capable de faire des trucs Il y a des gens Qui le remarquent Et qui ont même pris le temps De le dire Donc Vas-y Aie confiance en toi Et continue Voilà Ça fait 25 minutes Que je enregistre Donc je vais Passer derrière la caméra Pour couper Et on reprend tout de suite Voilà Donc je disais que C'est vrai que Comment ? Ça m'a beaucoup apporté De rien C'est d'aller les commentaires Sans que je m'en rende compte Dans un premier temps Et puis maintenant Je sais que ça me fait du bien De un coup de temps en temps Pas tous les jours du tout Parce que c'est vrai que Après Moi je n'ai pas envie Ça devient insipide À force de troller Mais vraiment J'y viens un coup De temps en temps Et ça me fait du bien Donc voilà C'était pour vous le dire Parce que c'est vrai que Moi-même Je suis depuis plus de 10 ans Spectateur de YouTube Je ne me serais jamais douté Comme je n'étais pas passé De l'autre côté De la barrière De l'importance que ça pouvait avoir Un commentaire YouTube Alors je ne vous dis pas De bombarder mes commentaires Et de dire tout ce que vous pensez Forcément Mais je pense que Moi en tout cas C'est l'idée que je m'en fais maintenant Si je me dis Tiens Je pense ça Et Oh je l'écrirais bien en commentaire Mais flemme Je prends le temps maintenant J'essaye Parce qu'il y a aussi Un truc un peu pudique De poster un commentaire sur YouTube Mais voilà En tout cas C'était pour Vous remercier Dans un premier temps Puis dans un deuxième temps Peut-être vous Bah vous donner ce point de vue Que Que moi je n'ai jamais entendu Aborder sur YouTube En tout cas Ou peut-être pas de la manière Donc j'ai essayé de le faire là Mais voilà Ça n'a pas nécessairement Vocation à vous demander De poster plus du tout Mais Comme ça vous le savez Vous si êtes sensible Ou si vous n'êtes pas sensible Ça Ça vous regarde Et d'ailleurs Vous pouvez y être sensible Sans avoir envie de poster plus Mais Voilà C'est pas C'est pas à propos de ça Mais c'est à propos de De ce que ça fait vraiment De recevoir un commentaire Et du coup Donc Normalement J'ai mon téléphone qui est là Je vais le déverrouler Et je voulais remercier Quelques d'entre vous En personne Enfin En personne En pseudonyme Voilà Alors je ne vais pas faire Tous les commentaires Je suis désolé par avance Pour ceux qui n'ont pas eu Leur commentaire Lus Ou leur pseudo Mais c'est vrai que Il y en a qui m'ont plus touché Que d'autres Pas du tout par leur gentillesse Qui était plus touchante Qu'une autre Ou quoi Mais par le sujet abordé Qui moi personnellement Me touchait plus Sachez que chaque commentaire Individuellement Fait plaisir Très plaisir C'est juste qu'il y en a qui Font plus écho à mon histoire personnelle Voilà Et du coup Me touche un petit peu plus Sans ça Alors là Le dernier commentaire actuel C'est Zach G D Zach G D G D Qui l'a posté Il y a 4 jours Il m'a dit qu'il a regardé Chacune de mes vidéos Au minimum 2 fois Déjà Merci beaucoup Merci beaucoup C'est cool Ça me fait plaisir Parce que c'est vrai que moi Quand je regarde Les vidéos D'un T'invité à cet ASMR Plusieurs fois Comme ça C'est que j'apprécie beaucoup Donc Merci Ça doit vouloir dire Que ça te plaît Et Tu me dis que Tu espères Me retrouver Pour Avant Noël Pour un cadeau de Noël Bah écoute Voilà Zach C'est fait Tu vas Tu vas avoir le droit Une vidéo Avant Le 25 Donc je suis dans les temps Voilà Écoute J'espère que ça te fera plaisir Ça te fait une vidéo de plus à regarder Autant de fois que tu le veux J'en poste une prochaine Je sais pas quand ça sera Mais J'espère pas dans deux mois Là on a un commentaire justement Qui entre un petit peu dans ce que je vous disais Qui Fait quoi Mon histoire personnelle Me touche un petit peu plus que les autres Donc c'est Ohamai Qui me dit Il y a 6 jours Salut Je suis étudiant au master de droit Et actuellement On est en pleine période de révision Je voulais donc te remercier pour tes vidéos Qui m'aident énormément le soir A me relâcher Et m'apaiser J'ai hâte de t'envoire de nouvelles Merci à toi Merci à toi Mohamai Ce commentaire là Il m'a fait pas plaisir Dans le sens où Moi le Tout ce qui touche à la scolarité C'est quelque chose Qui me relie pas mal Étant donné Pour ceux qui ont Regardé la première vidéo Enfin pas la première vidéo Mais la vidéo que j'ai faite Sur mon parcours Moi j'ai quitté les cours à 4 ans Et donc c'est vrai que J'ai un petit peu eu cette Cette partie de ma vie Moi je l'ai pas vécu J'ai eu Une autre expérience Un autre bagage Et je suis pas du tout En train de me plaindre Au contraire Moi c'est ce qui m'a forgé Ce qui fait que je suis là aujourd'hui Et que je fais ce que je fais Donc je suis reconnaissant de ça Finalement Après Après coup en tout cas Mais à l'époque Ne pas vivre Une vie étudiante Ne pas avoir D'amis Ne pas sortir de chez moi Ne pas Ne pas être dans mon rêve On va dire J'étais pas étudiant Moi j'ai pas vécu Les années étudiante Ben ça a quand même été Un grand vide dans ma vie Pendant des années Ça a été quelque chose Que moi je déplorais Un vrai manque Voilà qu'aujourd'hui J'ai parfaitement Réparé Ou comblé Comment faire J'ai vécu d'autres choses Et puis aujourd'hui J'ai la chance D'avoir plein de super amis Copines Tout se passe bien Dans ma vie Et j'en souffre plus De ça Mais il y a eu une période Où ça a été difficile Pour moi Et donc lire Un commentaire De quelqu'un Qui est dans cette vie étudiante Que moi j'ai pas eu la chance Je lui dis laisse le mot Parce qu'il va bien dans la phrase Mais je suis pas certain Que ce soit la chance Moi quelque chose Que j'ai pas vécu En tout cas Ben ça Mais que j'aurais voulu vivre Très fort À un moment de ma vie Et ben ça me fait Très plaisir Je me sens presque Honoré On va dire Je me dis C'est ma petite manière De faire partie D'une vie étudiante En tout cas Qui existe Qui est peut-être pas La vie étudiante Que tout le monde imagine Et voilà Je me dis Et cette personne là Me poste un commentaire Pour me dire que Ben voilà Ça allait là Se détendre Dans une période de révision Moi je sais même pas Ce que c'est Qu'une période de révision J'ai jamais vécu ça J'ai quitté Pour faire des collèges Donc une période de révision Au collège Ça n'existe pas J'ai jamais eu de partiel Ou de choses comme ça Donc ça me donne l'impression D'avoir accès à un truc Que j'ai jamais participé On va dire D'une manière Et puis Dans un second temps Moi je suis Comment dire C'est une idée Que j'ai dans le fond de ma tête Depuis longtemps Je le ferai sur moi un jour Mais d'avoir une association Pour pouvoir aller parler Dans les lycées Et les collèges Pour expliquer que On peut être nul en cours On peut s'en sortir Qu'on peut avoir Des parcours particuliers Et qu'au final Et moi je me rends compte Depuis que je fais mon métier Il y a peu de gens Qui disent Ah bah oui Moi j'ai mis un parcours Tout à fait classique Tout ça t'a bien passé Et puis aujourd'hui Je suis là Et je suis très heureux C'est rare En tout cas dans les milieux créatifs Dans lesquels je gravite Et du coup moi c'est quelque chose Qu'un jour j'aimerais Restituer Ou essayer de transmettre Donner ce truc là A dire C'est possible autrement Pas dire du tout Arrêter l'école Il faut Je pense Aller le plus loin possible Dans ce qu'on veut Mais déjà C'est savoir s'écouter C'est pas forcément Aller au truc le plus prestigieux C'est aller là où on voudrait Si c'est un CAP menuiserie C'est très bien C'est juste Il faut savoir Ce qu'on veut faire nous Et voilà C'est l'idée un petit peu D'essayer de transmettre ça Du coup moi j'ai l'impression Que La vidéo que j'ai fait Sur mon parcours Et puis que Mon jugement Et les vidéos SMA Que je fais Peuvent aider En ce sens En tout cas Aider des jeunes Qui sont Dans un parcours scolaire On va dire Mieux gérer leur quotidien D'étudiant Je sais pas si c'est vraiment ça En tout cas Le rapporter A ma toute petite légère Un petit quelque chose Qui puisse les faire avancer Dans la bonne direction Pour leur amener A leurs études Par la détente Tout simplement Je leur apporte pas Je leur apporte pas La roue Mais Voilà Par ce Je me dis Enfin en tout cas Ça me fait plaisir Je me dis Je participe à un petit truc Je donne un petit quelque chose Et je me sens super honoré En fait Tout simplement Super honoré Super fier De pouvoir M'avoir la chance De faire ça Tout simplement Et c'est Pour ça qu'aujourd'hui Je me rends compte Que cette chaîne YouTube Finalement J'y tiens beaucoup Parce que les valeurs Que j'ai l'impression Que ça peut transmettre Et que ça me restitue Je les trouve super Super importants En tout cas pour moi Voilà On a Arthur Gros Gros Je suppose que ça se prononce Gros Qui me dit Levure Levure J'ai jeté C'est oui Donc Arthur Je pense que son T9 Ne l'aime pas beaucoup Il voulait dire Lecture Je pense Après je pourrais Toujours essayer De faire de la levure Chuchoter Mais Pas certain que ce soit Très Donc On a Eva Garcia Qui m'a laissé Plein de commentaires Pour me dire Que ma voix était Très relaxante Tu m'as laissé Trois commentaires C'est très gentil Merci à toi Eva J'en cherche un En particulier Tac Je descends Le commentaire De Nicheur Par exemple C'est pas celui Je cherche Mais il m'a touché C'est celui-ci Qui me dit Qu'il espère Votre vidéo Bientôt Alors c'était Il y a trois semaines J'espère que tu seras Pas trop déçu Que tu considères Ça comme bientôt Peut-être Il me dit Voilà Qu'il espère Votre vidéo de moi Le plus vite possible En tout cas Pour lui Mais que D'un autre côté Et ben Il espère que moi Pendant ce temps Où je ne poste pas Télévité Je fais des trucs Qui m'en rendent heureux Et j'ai trouvé ça Trop bien J'ai trouvé ça Super gentil Comme commentaire Parce que c'est vrai que Sur Youtube Tu vois entre guillemets C'est facile D'être égoïste De se dire Moi Le gars là Je le connais pas Il poste pas de vidéo Alors que ça me détend à mort Il fait chier quoi Et je le dis Je le dis En expérience En fait Moi je me souviens Quand Sa trace A lancé sa chaîne Alors je sais pas S'il y en a qui connaissent Sa trace A lancé Si vous connaissez pas Allez voir C'est vraiment super Quand il a ouvert Quand il a ouvert sa chaîne Il a fait comme moi Voir pire Il a posté le choix Une vidéo tous les 3 mois Tous les 6 mois Au début Il m'avait pété un câble Moi j'ai découvert ça Je me suis dit Ça y est Plus de problème de sommeil De ma vie Et en fait Il ne postait jamais Moi la vidéo Je la connaissais tellement Par cœur Ça ne s'est plus Aucun Aucun l'essai Et donc je me disais Peu importe Ce qu'il arrive dans sa vie Qu'il poste Je n'en peux plus Qu'il poste une vidéo Alors pas méchamment bien sûr Mais voilà C'est vrai que J'aurais pas eu du tout En tout cas à ce moment là L'envie de lui dire Bah écoute J'espère que ça va Dans ce que tu fais Parce que Voilà machin Mais poste une vidéo Quand tu veux Mais franchement Prends ton temps Non Moi j'étais un peu pressé Donc le commentaire Il me fait Il me fait plaisir Parce que J'ai trouvé qu'il prenait En considération Ma vie A moi D'être humain Qu'il ne connait pas Du coup Bah voilà Juste de la prendre En considération J'ai trouvé ça Cool De sa part Antoine Maillot Qui me dit J'ai 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 C'est good Game Pour ceux qui J'aurais pas Je l'idée J'ai Et j'ai Tom Bon courage Pour la suite Et le futur De ta chaîne Merci beaucoup Antoine Ça fait très plaisir On a Rémi Rémi Il y a un mois Qui Qui m'encourage Vraiment Dans tout ce commentaire Il dit Je t'encourage Vraiment A essayer De réaliser Les idées de vidéos Que tu as mentionné Dans celle-ci Je trouve ça hyper intéressant Car je me reconnais totalement Dans certaines facettes De ta façon de penser Écoute Rémi Écoute Rémi C'est cool C'est cool Ça me fait plaisir T'inquiète pas Les projets Enfin les projets Les formats Dont j'avais parlé C'est toujours d'actualité Comme j'ai dit En début de vidéo Mais c'est pas toujours Aussi simple que ça Donc voilà Je vais voir En fait Je suis surtout En train de faire Le travail sur moi-même Pour me dire Ce sera pas aussi bien Que ce que tu avais en tête Ce sera pas Ce que tu avais en tête Parce que ça l'est Jamais Et c'est pas grave Et ça c'est un processus Qui est long Qui est long Qui j'ai déjà fait Dans le cadre On va dire De mon boulot Parce que c'est vrai Au début on est un petit peu On se dit Ah ben c'est moi Qui ai la caméra Ça va sortir comme dans ma tête Puis ensuite on signe un devis Et le client Il fait un truc Donc on essaye On est sur cette ligne Un peu ténue Ou un peu comme dans un couple On fait des concessions Dans un sens En espérant que le client Il en fasse dans un autre sens aussi Pour avoir un truc Qui lui ressemble Mais qui nous ressemble aussi Parce que c'est important D'avoir ça Ça pape Mais voilà C'est un truc que j'ai déjà fait Dans le cadre du boulot Et c'est vrai que là Pour la chaîne Je m'étais dit Voilà c'est mon petit truc Qu'à moi mon petit jardin secret J'ai le contrôle total dessus Donc ça sera comme je veux Mais c'est pas toujours Comme ça Voilà c'est juste Un peu pas l'automne Dans ce travail là On va dire Alors je cherche un commentaire En particulier Tac 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 On a Louis Alors c'est pas le commentaire En particulier Que je cherche Un peu tout Mais le commentaire M'a fait rire Louis X Qui me dit Deux centièmes abonnés Voilà c'est la raison Pour laquelle Le commentaire m'a fait rire Parce que le commentaire En soit n'est pas drôle Il est très sympathique Et sérieux Mais le fait qu'il m'informe Qu'il est mon deux centième abonné Je trouve ça marrant C'est le genre de question Que je me pose Donc ça me faisait plaisir Qu'il l'ait La suite du commentaire Donc ton parcours Très compliqué Très intéressant Les échecs Ou erreurs de direction Apportent parfois Beaucoup plus que Ce que l'on pense Il vaut mieux essayer Jeune Se tromper Et apprendre Que de se tromper Vieux Sans n'avoir jamais rien Tanté Je suis Tout à fait d'accord Avec toi Oui Et d'ailleurs Je crois que c'est Oui C'est ce que je t'ai répondu En commentaire J'essaie de être d'accord Avec moi-même Voilà Je l'ai retrouvé Le commentaire Le commentaire Que j'avais en tête Depuis le début Donc c'est un commentaire Qui m'a été posté Par Lise Mathieu Jean Ou Yann Je sais pas Tu te commences à se prendre Un peu le coup J'y avais Je sais pas Désolé si j'ai Et quand j'ai ton Monde famille Qui me dit Salut Je suis lycéenne Et je suis de nature Très anxieuse Et je me mets Beaucoup de pression J'écoute des vidéos En boucle Le soir Et cela m'aide Beaucoup à m'apaiser Alors merci beaucoup Ta bonne humeur Et très communicative J'aime bien le dire A chaque fois ce commentaire Merci beaucoup Et c'est pour commencer Et voilà Moi ce commentaire Il me touche beaucoup Dans le sens Déjà moi le lycée C'est Oups là Pardon Le lycée J'y ai J'y ai Passé six mois Donc c'est vraiment Un peu un truc J'ai l'impression De l'avoir effleuré Et puis ça y est L'avoir lycée De la scolarité Pour moi le lycée C'était vraiment la fin Donc déjà c'est C'est une période De la vie scolaire Qui moi Est très particulière En tout cas pour moi Et puis Il y a une deuxième chose C'est que Alors on parle Moi ma Cousine Là elle est en première Nuit de vac Jusqu'à très récemment Elle était Donc lycéenne Et c'est vrai Qu'elle a eu Une dernière Nuit de lycée Très compliquée Je vais pas rentrer Dans les détails Mais voilà Elle a eu Des problèmes de santé Peu courants Qui sont gênants Qui ont vraiment On va dire Bloqués en tout cas Largement Freinés dans sa Dans son assiduité De l'école Et c'est C'est une jeune fille Qui se met Beaucoup de pression Aussi Et en ça Je faisais un peu Le parallèle Avec toi Alice Du coup c'est vrai Que ton commentaire M'a fait penser A ma cousine Que j'aime énormément Et du coup De me dire Que Je pouvais peut-être Aider Des personnes Qui Avaient Une situation similaire A elle Ça m'a un petit peu Touché Je me suis dit Parce que moi A ce moment là Je savais pas Comment l'aider Ma cousine Je savais pas Je savais pas trop quoi faire Parce que c'est vrai Quand il est question de santé On peut toujours essayer D'être rassurant D'être présent Mais c'est tout ce qu'on peut faire En fait on peut pas On peut pas dire Attends Bouge pas Je vais le faire à ta place C'est pour moi Ou alors Tiens Prends ce Médicament magiquement Donc c'est vrai que Je regarde le temps Dans 5 minutes Dans 6 minutes Je fais une petite coupure C'est vrai que du coup Il y avait un petit peu Ce truc là Où je me suis dit Tiens ça me fait plaisir De me dire Que je peux aider Une jeune Qui est rissée Qui a des problèmes D'anxiété Qui se met de la pression Et pas à se détendre Parce que c'était Le but premier Quand j'ai ouvert cette chaîne Vraiment Ouais Le seul et unique but Finalement C'est ça C'est de Pouvoir apporter Ce petit quelque chose De détente Comme je l'avais dit Je crois dans ma première vidéo Comme je regarde De l'ASMR Depuis des années Je me suis senti Rodevable De ce que ça m'avait Apporté Parce que ça m'a aidé Dans ma vie Et c'est ça Que je voulais rendre Du coup d'avoir des commentaires Qui me disent C'est ce que tu fais C'est trop cool Vraiment Trop trop cool Voilà Alors après Je vais peut-être En lire encore Trop des commentaires Je sais pas Je regarde un petit peu L'ASMR Voilà par exemple Un de commentaire Que je vais bien lire Le dieu viking Qui me dit Il y a deux mois Parvois-toi Pour ton parcours Ça me donne de la motivation Force à toi Voilà Juste de me dire Qu'avec ma vidéo Dans laquelle je fais pas grand chose Au final Parce que Je parle d'éléments passés Pour moi Passés Et un petit peu présents Sur l'affaire de la vidéo Mais Voilà Je parle de ce que j'ai vécu Ce que j'ai vécu Je l'ai vécu C'est comme ça Après on a le caractère Moi j'ai fait des efforts Pour tenir On va tirer On va tirer On va accrocher Mais je pense pas Valoir mieux que Qui que ce soit A ce titre Parce que C'est Comment dire Pour moi Il y a certaines personnes Qui s'accrochent Et qui font de l'avant Parce que Ce qui les angoisse Le plus Ce serait d'être à l'arrêt D'avoir l'impression De couler Moi je fais partie De ces gens là Puis il y a des gens Ça leur va bien aussi De se laisser couler Puis c'est pas grave Il n'y a pas de De jugement à avoir Mais du coup Tout ça pour dire que Moi en tout cas Je me sens pas du tout C'est pas que je me sens pas fier De mon parcours Mais en tout cas Je trouve que Potentiellement Tout le monde En est capable En tout cas Et du coup Bah voilà De me dire que Avec cette vidéo J'ai juste expliqué Les choses Comme elles étaient J'ai pu Donner de la motivation A quelqu'un Je connais pas du tout Son parcours Dans quelle situation On peut avoir Quel âge il a Mais je me dis Dans tous les cas Ça aura pu avoir Un impact positif Même si Même si c'est que Pendant une demi-heure Où il se dit Ouais ça me motive Un moment Il a peut-être encore Le moral dans les chaussettes C'est pas grave Au moins j'ai apporté Ce petit truc Voilà On sait jamais On sait jamais Ce qui peut nous toucher Au plus profond Moi je me souviens C'est souvent En regardant en arrière Que je me suis dit Tiens c'est de ce truc Cette phrase Que j'ai entendue Chez des amis Ou que j'ai entendue Sur les vidéos Tiens cette phrase En fait ça fait des années Qu'elle me tient Puis qu'elle mène à avancer Sur les trucs On sait jamais On sait jamais Ce qui peut nous Nous changer On va dire Et faire intégrer Qui on est Tiens puis voilà Je vais Je vais remercier Un dernier commentaire C'est Elliot Très sympa Et très original Ça change J'aime beaucoup Un commentaire Très sympathique Clair et concis Mais que je voulais Remercier Surtout pour Pour l'auteur De ce commentaire En question Parce que Elliot Il commente Toutes mes vidéos Depuis que J'ai commencé A poster Tout simplement Je sais Il fait partie De mes 10 premiers Abonnés Je crois Et puis Il commente A chaque fois A chaque fois Donc Ça c'est Ça a été En tout cas Au début Une source De motivation Ultra importante Pour poster La deuxième vidéo Parce que Quand j'ai fait La première Je me suis dit Si Il n'y a rien Qui me Aucun retour Des gens Qui l'ont regardé Qui me diraient Ok continue C'est cool Même si moi J'avais aimé le faire Je me suis dit Si 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 Ça ne peut apporter A personne Alors tant pis Je le ferai pas Ou alors Je ferai autre chose Mais voilà C'était pas Je dis pas ça de manière Parce que je me rends compte Que ça peut peut-être Paraitre un petit peu égoïste Mais L'idée C'était vraiment juste De me dire Les vidéos A smr J'ai envie que ce soit Pour aider les gens Si ça n'aide Personne Si ça ne plaît Personne Ben Ça ne sert à rien C'est peut-être Un petit peu Un petit peu bête Mais en tout cas C'est ce que je m'étais dit Et du coup Des commentaires Comme les siens Parce qu'il n'y a pas eu Que lui Au début Mais Ça a été Un petit peu L'étincelle On va dire Au début Qui m'a fait Démarrer Je vais faire une petite pause Une nouvelle fois Et puis Je reviens Tout de suite Me revoilà J'ai eu le temps De Enfin j'ai dû En tout cas prendre le temps De changer les balles De l'enregistrer Entre temps Et j'ai eu le temps De faire De boire un petit peu D'eau Oui J'ai bien posé mon verre En chant Donc voilà En tout cas Pour les commentaires Je tenais vraiment A faire Une bonne Une bonne aparté En tout cas C'est peut-être pas une aparté Je sais pas Ça va peut-être durer Une bonne partie De ta vidéo Ça va être une vidéo Longe D'ailleurs Je sais pas Si c'est ce que vous préférez En tout cas Moi j'aime bien Les vidéos Un peu Longues Si ça fait un quart d'heure Ça me pousse aussi C'est pas obligé De faire une heure Non plus Mais Mais donc voilà Tout ça pour dire Que les commentaires Youtube Que vous me laissez Je tenais à A vous expliquer Moi comment je les vivais Ce que ça m'apportait Et remercier Certains d'entre vous Pour des commentaires Qui m'ont touché Encore une fois J'ai pas pu Lire tous vos commentaires Dites-moi Peut-être que ça vous intéresserait Que je fasse une vidéo Où je lis Tous les commentaires C'est un peu de la lecture J'ai jeté Voilà Moi je pense pas Que ce serait Enfin c'est pas le type de vidéo Qui m'intéresse Le plus à faire Mais si c'est un truc Qui vous plairait Il faut me la dire Parce que Dans tous les cas Ça serait sympa à faire C'est juste pas Ce que je préfère Voilà Je ne sais pas encore Combien de temps La vidéo va durer Je sais juste J'ai hâte De vous parler Peut-être des trucs Tout simplement J'ai eu un commentaire Très récemment Qui disait C'était quelqu'un Qui aurait bien aimé Que je fasse une vidéo Sur mon métier Alors mon métier Je ne sais plus Comment il va me former Mais ça C'était mieux Il a dit que moi En gros Il me disait Qu'il aimait bien Que j'explique des choses Sur mon métier En tout cas Peut-être pas mon métier Mais que j'explique Certaines choses Et ça c'est un truc Qui m'intéresse Vraiment beaucoup J'aime bien La transmission De ma passion Donc je me dis Ça peut être Ça peut être intéressant Je me disais Potentiellement Que j'allais A faire une vidéo Sur moi Ma photo de paysage Ma photo de paysage Ma photo de paysage Ma photo de paysage C'était une photo Que j'ai prise Donc dans les Vosges Je pense que Vous l'avez compris Avec la dernière vidéo J'aime beaucoup La montagne La randonnée Et voilà C'est vrai que du coup L'an dernier J'étais J'étais Assez souvent Dans les Vosges Parce que moi Je suis de l'Est de la France Donc c'est un massif Que je peux atteindre Très facilement Même à pied Et donc là J'étais Au Neck Avec ma copine Qui m'a fait Un parcours À la journée Dans cette zone Et c'était En fin de journée En partant Il y avait Cette espèce Je vous mettrais Peut-être un aperçu À l'écran Je ne sais pas Donc il y avait On voyait Le Honek Qui terminait Qui venait sur On voyait le col En fait La fin du Honek Et le col Et il y avait Cette espèce De lumière Qui venait De derrière La montagne Parce que le soleil Est en train De se coucher Et voilà J'ai pris La photo Sur mon appareil photo Sans aucune retouche Elle était un petit peu Terre Mais dès que j'ai fait Quelques retouches C'est vrai que là La lumière La vraie lumière Qui était présente Elle est ressortie Parce qu'elle était Présente en information C'était pas visuel En tout cas Avant de le faire ressortir Et voilà C'est une de mes photos De paysages Préférées C'est pas forcément La meilleure composition Je ne sais quoi Mais en tout cas L'émotion de la lumière Qu'elle me fait ressentir Moi Elle me plaît beaucoup Et puis voilà C'est un très bon souvenir D'une super après-midi Avec ma copine Donc c'était C'est une photo Que j'aime beaucoup Et je me disais Potentiellement Faire Une vidéo dans laquelle Je pourrais Vous montrer La photo De base Mon retouché La photo finale Que moi j'en ai faite Et puis On va vous dire un petit peu Pourquoi je l'ai retouché comme ça Comment je l'ai retouché Et puis Les tenants Et les aboutissants De la retouche Parce que moi je trouve Qu'il y a toujours Il y a toujours plus Que l'aspect technique Dans la retouche C'est vraiment Une philosophie Une façon de voir les choses C'est très 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 Subjectif Il n'y a pas de Enfin Il n'y a pas de bonne Ou de mauvaise manière De retoucher Je vais dire Pour moi il y en a des mauvaises Il y en a des bonnes Mais je pense que c'est Subjectif quand même C'est subjectif quand même Je dirais qu'il y a des choses A ne pas faire Mais si c'est Ce qu'on recherche Et que nous ça nous plaît Si moi je continue À ne pas faire Ça me regarde finalement Donc voilà Mais je pensais Faire une vidéo là-dessus Potentiellement Et puis Peut-être Parce qu'en ce moment J'ai pas mal de boulot On va vous faire Une petite vidéo aussi Sur mon dernier tournage Ou le dernier shooting Une photo que j'ai pu faire Donc je me dis Ça peut peut-être être ça Les prochaines vidéos Si c'est pas ça Ne vous voulez pas Et puis Si c'est ça Mais que c'est hors de moi Ne vous voulez pas non plus S'il vous plaît Voilà Après sinon Et ben On est bientôt À la fin de l'année De rien De rien Je sais que je vous apprends Pas mal de choses Sur cette chaîne Mais là C'est bientôt À la fin de l'année Et donc C'est un petit peu Pour tout le monde Le moment où On regarde en arrière On se dit Qu'est-ce que j'ai fait Cette année Etc Moi c'est clairement Ma plus grosse année En termes De travail C'est cette année Que j'ai travaillé Avec le plus De secteurs économiques Différents Et de personnes Différents Dans des réseaux Communicants Ou non différents Donc professionnellement C'était une année Très enrichissante J'ai appris beaucoup Franchement Je me suis beaucoup Affirmé aussi Parce que j'ai eu L'occasion De faire des projets Qui m'ont vraiment Fait sortir De ma zone de confort Et ça c'est important Et puis Ça a été une année Aussi Super Super intéressante Sur le plan Personnelle Avec mon entourage Mes amis Ma famille Ma copine Ça a été Ça a été Vraiment sympa Mais voilà Tous les trucs Auquel on va tous Passer au travers Parce que c'est comme ça Mais je veux dire Voilà Si on se calme Sur ce qui s'est passé Dans ma vie C'était C'était cool C'était une année Qui était bien Plus ma Cette chaîne YouTube Voilà Qui Qui aurait pu J'aurais pu être Beaucoup plus actif J'aurais pu Avoir beaucoup plus D'abonnés J'aurais pu Je m'enligner Moi c'est pas du tout Quelque chose Que je fais Pour avoir Des abonnés Au niveau Des abonnés J'ai une information Que j'avais besoin C'est à dire Ce que je vous ai expliqué Tout à l'heure Du taux d'intérêt On va dire Que les gens Portent à ce que je fais J'ai compris Dès les 100 premiers abonnés Je me suis dit Ah ok Donc en fait Il y a pas mal de gens Que ça intéresse Tant que je poste Des vidéos Il y a des gens Qui vont s'abonner C'est normal Mais voilà C'est pas du tout L'idée Je pense que vous Vous en doutez Parce que quand on poste Tous les deux mois C'est pas Le meilleur moyen De se créer Une grosse communauté Voilà Tout ça pour dire Qu'en 2022 Je vais bien entendu Continuer Continuer les vidéos Je l'espère Vraiment Un rythme Plus soutenu Que cette année Histoire de pouvoir Avoir un lien Peut-être un peu plus Un petit peu plus Souvent avec vous Parce que c'est aussi Ma manière De vous parler Donc c'est vrai Que j'aimerais bien Être plus actif Sur cette chaîne Parce que Maintenant Ça me tient à cœur Un, deux De vous faire des vidéos Pour que vous puissiez Vous endormir Ou vous relaxer Que sais-je Voilà Donc En 2022 J'aimerais bien Que ça continue Pour le mieux Cette chaîne ASMR J'aimerais bien également Que pour mon travail Là j'ai des choses Sur le feu En cette fin d'année Qui pourraient Si je me débrouille bien Déboucher sur du travail Jusqu'en 2023 Potentiellement D'être Des boulots récurrents En tout cas Jusque là Ça c'est C'est ultra Ultra important Pour quelqu'un Qui a son compte Parce qu'en fait Le quotidien De quelqu'un Qui est entrepreneur Ça veut être Un mois On gagne 500 euros Et on en donne 25% Donc on ne gagne pas 25 euros Enfin 500 euros Puis ensuite Voilà Et tout Tout ce qu'il y a autour Maintenant Si payer le loyer Payer la nourriture L'électricité Et tout quoi Plus mettre un petit peu De côté Parce que si Ma caméra Elle casse Ou n'importe quoi Casse Faut que j'achète La voiture Et donc Il y a des mois On va gagner 500 Et c'est nul Enfin c'est nul Je n'avais pas commencé A dire que c'est nul Mais en tout cas Ce n'est pas assez Pour vivre correctement Et puis il y a des mois Où on va gagner 4000 euros Et puis le mois d'après On va peut-être gagner 200 Et puis le mois d'après On va gagner 800 Et puis en fait C'est vraiment Il faut étaler ça Sur l'année Au final Le chiffre d'affaires Parce que Si on regarde Mois par mois Et un mois C'est super La mois d'après C'est nul Et puis faire ça Et ça recommence Et du coup Moi Passer l'année J'en suis content J'en suis content Ça me fait une moyenne Qui est cool Qui n'est pas très haut C'est en dessous du smic Mais en tout cas Qui moi Me satisfait Parce que Je me dis quand même Qu'il y a 3 ans Je me suis dit Ok je vais venir Photographer Et d'instant Je n'ai fait aucune formation Reconnue par les toits Quoi que ce soit Je me suis Autoformé J'ai acheté tout Mon matériel moi-même Donc je me suis construit Et donc me dire Que voilà Je peux toucher Environ 200 euros net Par mois Sur l'année De mon travail Ben Ouais c'est un truc Je me dis cool quoi C'est le début De quelque chose Que je construis Et donc voilà Sur cette année 2022 J'espère que je vais pouvoir Avoir ce fameux travail Un petit peu Qui va pouvoir M'apporter des contrats Un peu plus Régulièrement Sur l'année Parce que ça c'est Un moyen de se projeter Assez efficace Et puis en plus C'est un Un boulot Qui me donne moi Une belle visibilité Et un moyen De continuer De tisser mon réseau Et rencontrer Des nouvelles personnes Avec lesquelles travailler Qui est vraiment bon Et en plus C'est très intéressant En fait c'est C'est un département Un département De l'Est de la France Qui m'emploie Pour réaliser des vidéos Dans le cadre De la rénovation D'un château Donc ça va être Suivre Suivre le chef Des projets Les artisans Faire une interview Filmer La restauration Sur le site Du château Filmer la restauration Dans les ateliers L'entreprise Etc Donc c'est pour Leur communication Et pour Potentiellement Pour le futur Quand le château Sera ouvert En tant que musée Peut-être avoir Certaines des vidéos Qui vont être Plus de manière Peut-être Mise bout à bout Et avoir un peu Ce documentaire De la rénovation Du château Donc moi J'arrive en cours De projet J'ai eu l'opportunité De passer Là-dedans Parce que Les vidéastes Précédents Habitent trop loin Donc C'était pas Pas forcément Très pratique Donc Voilà Disons que c'est une opportunité Que j'ai Que j'ai saisie Parce qu'elle s'est présentée A moi J'ai pas Fait grand chose Pour l'avoir Du tout C'est même Un ami Qui travaille Dans ce département Qui a parlé De moi Quelqu'un Ça marche Très souvent Comme ça Mais voilà En tout cas C'est un projet Qui moi m'intéresse Beaucoup Qui me plaît Qui en plus Se fait dans un cadre De travail Qui est magnifique Avec des gens Très sympathiques Donc J'ai pas J'ai pas Me plaindre du tout Ça fait un petit peu De route Des fois Je suis à même heure du matin Sur un échafotage À 30 mètres du sol Avec ma caméra Ça fait aussi partie des kiffs Mais ça peut être un peu Des fois un petit peu Flippant Ou difficile C'est vrai que physiquement C'est quand même pas toujours facile Quand je dis quand même pas toujours facile Je sais apprendre Mon père a travaillé dans le BTP Toute sa vie J'entends bien ce que je dis C'est plus difficile Que d'être assis sur une chaise En gros Donc voilà En cette fin d'année J'ai également Pas mal de projets Qui sont un peu Ils se sont tous dit Tiens si on fait ça au mois de décembre Donc Ok Faisons ça au mois de décembre Pas de soucis Mais du coup c'est vrai Que j'ai eu beaucoup de choses En même temps J'avais jamais eu autant A gérer Et j'ai eu peur Un petit peu De me dire Que mon cerveau Allait être Saturé Trop en complet D'informations Que j'allais peut-être pas Peut-être pas avoir le temps De dédier A cette réflexion Et d'y mettre assez d'intention Dans chaque projet Et en fait J'ai réussi Donc voilà C'était en ça aussi Que je disais Que je me suis affirmé Cette année C'est que ça m'a permis aussi Mon compagnie Que je pouvais avoir une capacité Une charge de travail Qui était supérieure A ce que je pensais A ce que j'imaginais Voilà J'ai fait des J'ai fait quasiment autant De photos Que de vidéos A chaque fois Ça a été super Voilà En vidéo J'ai la chance De bosser Avec Mes meilleurs amis D'enfance Donc ça c'est C'est Beaucoup de plaisir C'est aussi des fois Des petits Inconvénements Parce qu'il y a L'amitié à gérer Entre les deux Mais globalement C'est du positif Et puis Voilà Voilà Globalement Je me dis Je suis toujours En train de réfléchir A un format Dans lequel je pourrais Vous montrer Plus concrètement Mon travail Mais le truc C'est que Je travaille pour des entreprises Des collectivités Des départements Comme je vous expliquais Et c'est pas du tout Toujours évident De montrer le travail Que j'ai fait pour eux Parce que Par exemple Quel jour On était mardi Puisque là on est Mardi Trop tard Donc on est mercredi matin Donc c'est hier Hier j'étais en shooting Pour une entreprise Pas loin de chez moi Là j'ai fait des portraits Des personnes Qui travaillent dans l'entreprise J'ai fait des photos De certains de leurs produits Etc Donc il y a La marque en gros Il y a le visage Des gens Pardon Il y a le visage Des gens Qui ont signé Une autorisation De droit à l'image Mais qui Qui ont cédé Le droit à l'image A l'entreprise C'est pas à moi Donc il y a Il y a toutes ces questions Un petit peu de Voilà Qu'est-ce que je peux montrer Qu'est-ce que je dois montrer Qu'est-ce que je dois pas montrer Où est la limite Éthique Dans tout ça Parce que moi Le premier Si on me prenait en photo Puisque 6 mois plus tard Je me vois sur une vidéo Même floutée Il y aurait un petit tweet Je me dis Ok Je sais pas ce que j'en pense Donc voilà C'est une idée Que j'ai en tête Mais on verra On verra comment ça peut se traduire Je ne sais pas Je ne sais pas du tout En tout cas voilà Potentiellement je ferai ça Et voilà Je m'étais dit également Que c'était peut-être Intéressant Que je puisse faire Une petite présentation Un petit peu de matériel De randonnée Parce que moi C'est un truc que j'adore C'est un truc que j'adore Dans lequel j'ai beaucoup trop de sous C'est aussi une passion Qui coûte très cher La randonnée Le bivouac Quand on est passionné Il n'y a pas beaucoup de passion Qui coûte très cher Il y en a quand même Qui sont plus chers que d'autres Et le piège En tout cas Avec mes passions au moins C'est du coup Ma première passion C'est la photo La vidéo Et tout Absolument tout Coute tellement cher Dans ce milieu là Que quand on se met A avoir une autre passion On se dit Ah bah oui Un matelas Un matelas Pour dormir En rembonnaie A 200 euros Ça ne me dérange pas Presque On se dit Tiens c'est pas très cher Parce que c'est vrai Quand on met en perspective Ça avec D'autres choses Que j'achète Pour le travail Bah c'est pas cher Mais du coup Il m'est venu Cette réflexion De me dire Bon Quand même Faire peut-être Un petit peu attention A ça quoi Parce que C'est vrai que En fait C'est ma passion La photo et la vidéo Mais c'est Aussi et surtout Aujourd'hui Mon travail C'est pas dérangeant De mettre beaucoup d'argent À temps Parce qu'il faut aussi investir Pour pouvoir gagner des sous Mais du coup J'ai tendance à A faire ça Avec toutes mes passions Alors que je Je ne gagne pas ma vie Avec toutes Avec mes autres passions Voilà Donc C'est un truc Enfin Bon je pars un peu Dans tous les sens Comme ça fait longtemps Que j'ai pas fait de vidéo Je me dis Je vais essayer de dire Tout ce qui ne passe pas Peut-être comme ça On est bon Voilà Après J'essaie de réfléchir Si j'ai pas d'autres Petites idées Que j'avais eues entre temps Qui m'en viennent Ok 5 minutes Bon il reste 5 minutes Maximum Donc je vais Je vais Je vais pas relancer Après Ce sera la fin de cette vidéo Je vais commencer Gentiment À vous dire bonne nuit Pour ceux qui sont encore Éveillés Mais j'espère Très sincèrement Que Que vous vous êtes déjà Endormis Parce que Ça fait un moment Que Puisque J'ai lancé Deux chronomèter Dans 5 minutes Et là c'est le troisième Qui arrive à la fin Donc ouais Mais c'est une bonne heure et quart De vidéo quoi Je pense Voilà J'espère que vous avez trouvé Le sommeil Je vous souhaite Très fortement Si ce n'est pas le cas Et bien goûter Bon courage Bon courage Ça va venir Pour rien lâcher Le secret Le secret C'est de rester dans son lit On peut avoir les yeux ouverts On peut ce qu'on veut Ne vous relevez pas Se dire Je me remets Dans l'ordinateur Une petite demi-heure Ça ne marche jamais On le sait On le sait en le faisant Mais je vous le dis Ne faites pas ça C'est un piège Voilà Bon Écoutez C'est à peu près Tout ce que j'avais à dire Pour cette vidéo Je ne sais pas du tout Comment je vais l'appeler Je pense que je vais l'appeler Un truc peut-être En rapport à mon déménagement Ou alors Un truc en rapport Avec vos commentaires Parce que j'en parle Pendant un moment Je verrai bien Vous verrez bien De toute façon Vous le saurez Au moment où vous aurez cliqué Et que vous êtes dans le futur Donc Moi je ne sais pas encore Voilà Il me reste 3 minutes Écoutez Merci encore Pour tous vos commentaires Ça me fait toujours plaisir De recevoir Si d'aventure Un d'entre vous Avez envie Que les 5 commentaires Qu'ils soient critiques Pas forcément positifs Ou quoi que ce soit Il ne faut pas hésiter Non plus Du moment Que ça ne se fait pas Dans les larmes Et le sang Et que personne N'est une personne Moi je reçois à peu près tout C'est pas un problème Je trouvais ça important de le dire Je ne vais pas arrêter Parler des commentaires positifs En tout cas J'espère que Vous passerez De bonnes fêtes De fin d'année Je pense Pas Pas Poster Avant ça Je ne sais pas On verra Je pense Pas avoir le temps Tout simplement Voilà Passez de bonnes fêtes Je regarde Comment tu en restes 2 minutes Ok Ça me laisse le temps De dire ce que je veux Passez de bonnes fêtes Que vous soyez en famille Ou seul Pour ceux qui sont seuls Courage Je pense qu'il y a beaucoup de gens Qui pensent à vous Alors peut-être pas directement à vous Parce qu'ils ne vous connaissent pas Mais en tout cas La période de Noël Il y a aussi Beaucoup de gens qui sont conscients Que c'est pas marrant Pour tout le monde Et voilà Vous n'êtes pas seul Je pense que Il y a quand même Moyen-t-il Du positif De ces moments-là Voilà Puis pour ceux qui le font En famille Profitez bien Mangez bien Ça c'est important Prenez bien soin De vous De vos proches C'est important aussi Que tout le monde Soit en bonne santé Les semaines qui vont suivre Après Noël Voilà Parce que ça fait partie De tout le monde aussi Depuis 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 De Noël Non Non Un Noël Je sais plus Bref Faites attention à vous Soyez Je pense qu'il faut qu'on vive Qu'on se passe plaisir Et qu'on soit avec nos proches En ayant cette petite idée En arrière-plan Qu'il faut quand même faire attention A ceux qu'on aime Bon voilà Je deviens un petit peu chiant Et barbant C'est un peu ennu ce que je dis Donc Voilà Je vous souhaite Une très bonne Très bonne Journée Je ne sais pas Et puis Quant à moi Je vous dis A très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada